Bonjour, je suis Mme Moussa Eroba, je suis journaliste et activiste des droits de l'homme, présidente de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. En 2015, avec des filles qui ont été enlevées au Nigeria, notamment, vous vous souvenez, plus de 200 filles y ont été enlevées. Et ici en Guinée, vous vous souvenez du mouvement Bring Back Out Girls, qui a quand même fait le tour du monde parce que les gens étaient indignés que plus de 200 filles puissent être enlevées et détenues, pratiquement en esclavage, parce qu'on se souvient que certaines de ces filles étaient tombées enceintes, elles ont fait des enfants, parce que justement, les gens qui les avaient enlevées, les terroristes qui les avaient enlevées, les avaient épousées de force. À la rédaction de Radio Espace, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut rester dans notre coin comme ça, dans ma tête, je me suis dit, non, ce n'était pas possible. Ça peut arriver en Guinée, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut m'arriver à moi. Il ne faut pas attendre que ça m'arrive, parce que le jour où cela va m'arriver, je ne pourrai plus m'indigner. Il ne faut pas attendre que ça arrive à ma voisine plus proche peut-être, parce que quand on parle du Nigeria, c'est quand même un pays d'à côté. Je me dis que c'est dans l'Afrique de l'Ouest, on est tous concernés, et même si ça se passe au-delà du Nigeria, même si ça se passe à l'autre bout du monde, quand les droits d'une personne sont violés, je dois me sentir concernée. Et c'est ce qui nous a permis vraiment de se dire, non, on ne peut pas rester indifférent, il faudrait qu'on se lève, qu'on donne le temps aussi en Guinée, pour que les gens puissent s'indigner par rapport à ce qui se passe au Nigeria. Bien écoutez, activistes, journalistes, femmes de foyer, ce sont des choses différentes, mais c'est la même personne qui joue ces trois rôles-là. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir porter le manteau de chaque rôle, parce qu'une mère de famille, oui, vous avez des tâches à la maison, vous devez vous occuper des enfants, vous devez suivre ce qu'ils font à l'école, vous devez vous occuper du mari, c'est une grande responsabilité que de pouvoir allier les trois choses, mais il faut le faire, il faut savoir s'organiser, c'est une question d'organisation. C'est vrai que c'est très prenant, c'est très difficile, mais il faut faire avec, la vie n'est pas faite de repos, il faut conjuguer les efforts, quand vous pouvez être activiste pour sauver des vies, quand vous pouvez être activiste pour aider les gens, il faut se mettre à la place de ces gens-là, qui auraient pu être ceux qui pouvaient vous aider. Si vous avez eu la chance de pouvoir aider, je pense qu'il faut le faire, il faut conjuguer les efforts, il faut savoir jouer les rôles. Quand vous êtes à la maison, vous êtes à la maison, vous devez vous occuper des enfants, faire ce qu'il y a lieu de faire à la maison, et se planifier, savoir faire en sorte que chaque partie ne soit pas en manque, que vous puissiez servir les victimes, des gens qui ont besoin de vous, que vous puissiez également accomplir votre rôle de femme de foyer, que vous puissiez informer la population au moment opportun, quand vous êtes à la rédaction. Ce n'est pas facile, mais on peut le faire quand on a la volonté de le faire, quand on est passionné, quand on aime son métier, et quand on a les droits humains dans le sang, on peut le faire. Il y a toujours un jugement qu'on fait, parce qu'on pense que les gens n'y vont pas par conviction. Mais il ne faut pas écouter ce que disent les gens, il faut agir justement pour aider les gens. La conviction, elle se prouve à travers les actes que vous posez sur le terrain. Les gens pensent que oui, vous en faites un peu trop, que vous êtes déracinés, que ce n'est pas le rôle d'une femme que de vouloir changer le monde. Mais ce qui se dit là, il faut l'écouter, peut-être s'en servir pour aller de l'avant, et se dire qu'il y a toujours des personnes qui ont besoin d'être aidées, d'être orientées, d'être sensibilisées, pour pouvoir prendre leur vie en main. Parce que c'est une question de sensibilisation, c'est une question de mentalité ici, vous l'avez dit, les gens n'apprécient pas tellement bien les choses, parce que les gens pensent que vous allez au-delà de vos prérogatives en tant que femmes, surtout. La lutte a beaucoup évolué ces derniers temps, parce que comme je l'ai dit, il y avait des gens qui ont balisé le terrain avant nous. On s'est battu beaucoup plus pour briser la glace, surtout pour amener les gens à parler avec les nouveaux médias, vous avez dû le remarquer, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. En fait, aujourd'hui, tout ce qui se fait, se sait à l'instant. Et quand en 2015, on a organisé cette manifestation, suite à la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux, d'une jeune fille qui est menacée à l'heure d'un couteau, une jeune fille nue, quand on a fait cette manifestation, il y a eu tellement d'appels, tellement de gens qui sont venus vers nous pour dire, mais comment se fait-il que ce cas-là se produise aujourd'hui, pratiquement, et que vous puissiez obtenir gain de cause, que vous puissiez aller chercher ce jeune homme qui était parti jusqu'en Côte d'Ivoire, le ramener ici en Guinée, avec la complicité des autorités, bien entendu, alors que nous, nos enfants, nos filles ont été violés il y a 5 ans, 10 ans, on n'a pas pu obtenir gain de cause, donc c'est possible. Pourquoi ne pas nous aider, nous aussi ? Et donc, les gens ont osé venir vers nous pour en parler, pour un début. Après cela, il y en a qui ont osé en parler dans les médias. Ça a évolué de telle sorte, qu'à tel point que des victimes même ont osé parler à visage découvert, des victimes de viol qui disent « Non, je ne peux pas me taire, quel que soit ce qui va se passer, je sais qu'il peut y avoir de la stigmatisation, on peut me pointer du toit comme si j'étais l'auteur de ce qui m'est arrivé, mais j'ose parler pour encourager d'autres victimes à pouvoir parler, pour ne pas que d'autres filles, d'autres femmes subissent des cas d'exaction, de violation, de viol surtout, pour sauver d'autres personnes. Donc, les choses ont évolué, et oui, aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer parce que les gens arrivent à comprendre que le viol, c'est un crime. Mais jusqu'à présent, le combat, on ne peut pas dire qu'il est complètement gagné parce qu'il y a toujours les plaisanteurs sociaux-culturels, il y a toujours des gens qui pensent que quand ça se passe dans une famille, il faut essayer de protéger l'image de la famille, de ne pas déshonorer la famille, alors que le déshonore, déjà, est commis sur la vie d'une personne. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses dans la vie, beaucoup d'expériences qui nous permettent de positiver les choses, de se dire que, quand vous voyez la première fois qu'on m'a appelée sur le terrain à Ignace Dine, chez le professeur Hassanba, qui est médecin légiste, qui reçoit beaucoup de cas de viol, de violences conjugales, de violences de toutes sortes, c'était deux fillettes de 9 ans qui avaient été violées par un jeune homme qui était proche de la famille, qui connaissait la maman, les mamans des deux filles qui travaillaient pour ces deux femmes qui sont des femmes, des fumeuses du côté de Boulbiné. Il les a enlevées, il les a amenées du côté de Koya, il l'a violées les deux. 9 ans, vous imaginez, je suis venue, j'ai vu l'état des filles, j'étais effondrée, je me suis mise à pleurer, alors le professeur Hassanba m'a dit mais si tu veux continuer ce combat, il faudrait que tu t'âmes de courage, mais si tu te mets à pleurer, si je te montre certaines images ici, je pense que tu ne pourras plus continuer le combat. Il faudrait que tu sois dur de caractère, que tu puisses supporter les choses, que tu sois plus forte que les victimes parce que tu es là pour les accompagner, pour les encourager. Ce n'est pas facile, mais avec le temps, à force de voir des gens dans des situations, vous êtes touché dans votre chair, mais vous vous dites qu'il faut être fort, il faut tenir pour pouvoir rendre les victimes aussi fortes, pour pouvoir les encourager et aller de l'avant parce que c'est des gens qui ont besoin d'assistance psychosociale parce qu'elles sont touchées dans leur chair. Si on ne les accompagne pas, elles peuvent déprimer. et donc le besoin, le fait de voir des gens dans le besoin, cela m'a forgée, m'a donné le courage de me tenir debout pour pouvoir continuer le combat même si ce n'est pas souvent facile. J'aurais changé tous les cas de violence dans le monde. On aurait arrêté de violenter, violer, tuer, réprimer. On aurait permis à chaque être humain de jouir de ses droits, à chaque femme de s'émanciper, de pouvoir étudier et apporter son plus à l'émancipation et à l'évolution du monde. J'aurais changé tous les cas de violence dans le monde. Dans dix ans, j'aimerais qu'il y ait plus de justice dans notre pays. C'est vrai qu'il y en a, la justice... Oui, mais aujourd'hui encore, des victimes restent sans obtenir justice parce que justement, quelqu'un est plus riche, parce que quelqu'un est plus fort, parce que quelqu'un est plus haut placé. Ça se passe encore dans notre pays. J'aimerais que dans dix ans, que la loi surplomme tout le monde parce que normalement, tout le monde, nul est au-dessus de la loi. Mais encore en Guinée, aujourd'hui, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi parce qu'ils ont un père qui est riche, donc ils peuvent commettre des crimes et qu'ils puissent être sauvés. Dans dix ans, j'aimerais que cela n'existe pas dans notre pays, que nous ayons une justice forte et indépendante qui mettent tous les Guinéens sur le même pied d'égalité. Dans dix ans, j'aimerais quand même que les choses puissent évoluer dans notre pays, qu'on ne parle plus. C'est difficile qu'on n'en parle plus, mais qu'il y ait moins de cas de mariage précoce, qu'on puisse permettre à des femmes de parler sans qu'on ne les stigmatise, qu'on dise que oui, elles pensent qu'elles peuvent être supérieures aux hommes, alors que ce n'est ni une question d'infériorité, ni une question de supériorité, c'est une question de complémentarité, une question de compréhension de la situation, une question de se dire que si nous nous donnons la main aux hommes et aux femmes, notre pays peut aller de l'avant. Les femmes modèles, oui, si vous le dites, mais je pense qu'on n'est jamais arrivé au sommet pour pouvoir aider, orienter les choses, mais si je peux dire aux filles de ne pas se décourager, de ne pas penser qu'en fait, il n'y a pas de difficultés qui puissent nous stopper. Les difficultés peuvent plutôt être des opportunités. Il est arrivé des moments où j'ai pensé que j'étais au fond du gouffre. J'ai pensé que non, ce n'était pas la peine de continuer, mais avec le recul, on peut transformer ces difficultés en opportunités, se hisser au sommet pour pouvoir inspirer le monde, inspirer justement ces jeunes filles. il n'y a pas de baguette magique en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. On ne fait pas d'études extraordinaires, il suffit d'aimer ce qu'on fait, de se dire que oui, on peut faire ça. On a étudié en Guinée, moi j'ai étudié en Guinée, je n'ai pas étudié en France ou ailleurs, c'est juste la passion de faire les choses, la passion de changer à sa façon, du mieux, du petit peu qu'on peut, de changer les choses dans son pays, d'inspirer justement des jeunes, d'inspirer d'autres personnes, d'autres jeunes filles. Vous, jeunes filles qui êtes là, qui regardez, vous pouvez faire plus que ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui. Il suffit d'oser, de vouloir le faire. Quand vous voulez le faire, vous pourrez le faire.